C'était une figure de la musique à Marseille, compositeur touche-à-tout, saxophoniste également. En 1988, il avait créé une classe de composition au Conservatoire de Marseille, dirigée alors par Pierre Barbizet. Georges Boeuf est mort mardi dans sa ville de Marseille, il avait 82 ans. Ce matin, nous sommes en ligne avec l'un de ses élèves, le compositeur Régis Campot. Bonjour ! Bonjour à vous ! Merci d'être avec nous. Comment et quand vous avez rencontré, vous, Georges Boeuf ? Quand j'ai franchi les portes du Conservatoire de Marseille, je devais avoir 16-17 ans et je l'ai rencontré au Conservatoire. Je dois dire qu'en rentrant dans sa classe et dans les autres classes, j'ai tout appris. C'était comme un sage, quelqu'un d'extrêmement libre et indépendant. Pour beaucoup de compositeurs, c'était comme un diapason pour l'histoire de la musique. Il nous faisait écouter des musiques extrêmement différentes. Et puis à la fois, c'était quelqu'un qui avait une grande éthique. Et moi, j'étais très étonné parce qu'à l'époque où on écoutait des musiques très différentes, je crois que c'était Antenne 2, il avait aussi écrit une musique d'une série réalisée par René Alliot. C'était un réalisateur qui a beaucoup travaillé avec lui. Et en même temps, on entendait des musiques de scène à La Criée, à Marseille, qui est un théâtre fantastique. Et la musique était de lui. Régis Campo, vous disiez, il vous a tout appris. Il vous écoutait beaucoup de choses. Il n'était pas dogmatique du tout parce que lui, il avait son esthétique. Il avait installé le groupe de musique expérimentale à Marseille. Il était avant tout un musicien des expériences acoustiques et électroniques. Georges Boeuf. Oui, vous avez tout à faire. Il n'était pas du tout dogmatique. Et Dieu sait qu'ensuite, j'en ai connu des professeurs dogmatiques. Ça arrive. C'était deux noms. Et ça peut être aussi des professeurs qui détruisent un peu les jeunes compositeurs en essayant de les transformer en épigones. Et Georges, ce n'était pas du tout ça. Il était bienveillant. Il était à l'écoute. Et il avait des compenseurs très différents. Et ça, c'était grâce aussi à Pierre Barbizet qu'il avait nommé... Des directeurs du conservatoire, oui. Oui, c'était un immense pianiste. Barbizet, oui. Et on écoutait vraiment les dernières créations. Il avait aussi ces créations à lui. Et grâce à cette classe, beaucoup de musiciens, de compositeurs sont arrivés. Et un ensemble est né, l'ensemble Télémaque. Qu'on va écouter dans un instant. Formidable. Et c'est Raoulé qui était élève à l'époque de sa classe. Et il a pris son envol fantastique. Il est devenu chef d'orchestre aussi, en plus que compositeur. Et il a fait un disque formidable qui s'appelle La jeune école de Marseille. Et il y avait la musique du grand maître Georges Boeuf. Et une oeuvre qui s'appelle Rizé, qu'on peut écouter sur Internet et qui est magnifique. Et bien justement Régis Campot, merci d'avoir été avec nous ce matin pour rendre hommage à votre professeur Georges Boeuf. Voici quelques instants de cette composition Rizé. Merci de vous rendre hommage. Avec l'ensemble Télémaque. Merci Régis Campot. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501